Cette partie-là, cette fiole, qui contiendra le diluant dans lequel sera intégré le principe actif et qui permettra de vacciner 20 personnes, a été développée en 12 semaines. 12 semaines, c'est une performance industrielle extraordinaire, puisque d'habitude, il faut 12-18 mois pour arriver à ce type de fabrication, surtout en centaines de milliers de doses qui doivent sortir pour fournir l'ensemble du marché européen. Curvac a fait le choix de Fareva pour cette opération, pour démarrer son vaccin. C'est le premier site qui démarra pour la fabrication du vaccin Curvac. C'est un ARN messager et ça illustre à nouveau la façon dont tous les industriels du secteur de la santé sont aujourd'hui mobilisés en France pour fabriquer du vaccin contre la Covid et dont chaque site, l'un derrière les autres, démarre avec l'accompagnement de l'État, puisque comme vous le savez, cet accompagnement, nous l'avons démarré en mai dernier. Nous avons lancé un appel à projet en juin pour permettre à ces sites de démarrer. Le site de Val-de-Reuil accueille une minière conditionnellement complémentaire, ce qui est par l'État. Ce site va se moderniser, pas pour la fabrication du vaccin, mais pour d'autres fabrications pharmacétiques. Il faut non seulement faire une course de sprint pour permettre de produire du vaccin pour l'ensemble des Français et des Européens, mais il faut aussi courir un marathon pour remettre des sites de production industrielles en matière de santé en France. C'est ce que nous faisons.